Que Dieu vous bénisse, lecture de la lettre de Frère Joseph Pranam du 3 octobre 2020 Les aigles se rassemblent Chère statueur de l'épouse parfaite, Quel jour glorieux nous vivrons, une fois de plus, ce dimanche, Alors que Dieu lui-même parlera à travers son messager choisi, Celui qu'il a minutieusement choisi et à qui il a donné sa personnalité, C'est très particulier, sa façon d'agir, ses caractéristiques propres pour attirer notre attention, Afin qu'il puisse nous parler de bouche à l'oreille et révéler sa parole. Il envoyait son ange dans les bois où il s'asseyait sous un arbre, un crayon et un calepin dans sa poche. Puis, aussitôt qu'il faisait suffisamment jour pour voir, il levait ses mains dans les airs et disait, Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui ? Que vas-tu me donner pour tes enfants ? Le Seigneur lui révélait ensuite ce qu'il voulait dire à son épouse. C'est en nous attendant à des grandes choses que nous nous assayons et que nous écoutons, Dans l'attente d'entendre chaque parole que le Seigneur prononcera à travers son ange. Nous devenons très excités lorsque nous l'entendons dire que nous sommes dans sa volonté parfaite, Que nous sommes son épouse. Nous avons peut-être entendu le message bien des fois auparavant, Mais nous savons que cette fois-ci sera complètement différente des autres fois que nous l'avons entendue. Car c'est la manne fraîche cachée qui est révélée dans sa plénitude à son épouse aujourd'hui. Quelle révélation nouvelle ou plus profonde nous révélera-t-il aujourd'hui ? Alors que nous l'écoutons parler et nous dire comment nous pouvons devenir le lieu d'habitation du Dieu vivant. Nous dire ce que nous devons faire pour être davantage comme lui. Comment construire votre maison spirituelle, l'endroit où Dieu peut habiter, Pour nous faire devenir comme lui, pour que nous réfécutions son être. Citation Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les emmener à la stature de Jésus-Christ, Afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Fin de la citation Nous sommes le corps dans lequel Dieu peut habiter, Dieu peut marcher, Dieu peut voir, Dieu peut parler, Dieu peut agir. Nous sommes l'agent vivant de Dieu, Dieu marchant sur deux pieds, en nous. Gloire Nous sommes cette épouse-parole qu'il vient chercher, ceux qui sont restés et qui ont cru chaque parole. Citation Or Dieu est un bon, il envoie sa parole. Si vous ne croyez pas sa parole, alors il place cinq différentes fonctions dans l'église. Premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, ils sont là pour le perfectionnement de l'église. As the eagle stir up a nest, prêché, le 15 août 1959. Révérend William Branham Fin de la citation. Nous croyons en chaque parole, nous voulons seulement cette parole. Nous sommes cette église pleinement restaurée, qu'il vient chercher, et qui n'a besoin de rien d'autre que cette parole. Il appelle et unit son épouse dans le monde entier. Le temps est venu où il faut retourner à la parole originelle, croire chaque parole. Ses enfants s'écrivent, nous voulons entendre cette voix. Dimanche à 13h, heure de Differsonville, nous nous ignorons des quatre coins du monde pour écouter la parole, la stature d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 1962 au matin, prononcé par Dieu lui-même, par son ange choisi, pour son épouse qui croit que c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Joseph Branham ľ ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?